Yo ! Bien ou bien ? Tranquille ? Moi ça va bien ! Il est 3h50 du matin, tu vois, je suis chaud patate ! En fait, pas vraiment ! Mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles ! Ah ! Putain, ça brûle nique sa mère ! J'essaie de voir pour qu'on me voit, mais qu'on ne voit pas la lumière ici, tu vois ? Parce qu'il y a la lumière, c'est bien ! Ça te fait éclairer ! Mais si... Mais si après... Attends, je vais me garer... Mais si... Si après, la lumière, elle est trop prenante... C'est possible... J'ai vu des lumières bleues derrière moi, je croyais que c'était les flics ! Mais non ! Je sais pas si tu vas voir ! Je vais pas le voir ! Si tu vas le voir ! Regarde là ! Là-bas ! Là ! En fait, c'est le lavage automatique ! Donc les amis, bienvenue dans ce live vide-grenier qui sert strictement à rien ! Parce qu'il est 3h52 du matin, tu vois ? C'est-à-dire qu'on est un petit peu en avance pour les vide-greniers, tu vois ? Un petit peu beaucoup même ! Et la chose qui se passe, c'est que voilà, j'ai fait une nuit blanche ! Ouais, j'ai... Ouais, j'ai fait une nuit blanche ! Tu vois, cette intro, on s'en bat les couilles ! Parce que j'ai juste à vous mettre cette intro-là ! Et après, je vous mets le compte-rendu, enfin le live vide-grenier ! C'est parti ! Il est 5h20 du matin, je suis en retard pour les vide-greniers ! Ça tombe bien, on a chassé du Pokémon ! Et c'est ça qui nous met en retard ! Putain ! Oh, on est chaud peut-être ! On a tous les deux, je suis en retard ! On a tous les deux lignes de la fiche sur le mur ! Bonjour ! Bien sûr ! On a tous les deux lignes de la fiche sur le mur ! Voilà ! En anglais ! Un ? On a vraiment un état ! On a tous les deux, je vais vous demander... Oui, je vais prendre le sac. B7. Asterix Dix, 10. West League, 10. Let's back. Zone 4 Red October. On ne connait pas du tout. On a quoi ? U.S. Basketball. On ne peut pas se faire en plus. On ne peut pas se faire en plus. C'est un peu plus de la carrière. C'est bon. Vous avez fait à combien la figurine ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est à vous ? Oui. Dites-moi si vous avez des jeux avec la PS1 ? Alors, des jeux ? Oh, ça me fait penser que j'ai essayé de payer quelque chose. Ah, bravo ! Il y a pas mal de petites choses. Il y a un Clonoa. Un petit Clonoa qui est parti. Il a mis le prix. Allez hop, c'est reparti. Bonjour. Vous les faites à combien les cadres ? Je les fais à 5€. Je vais vous prendre celui-là. Est-ce que vous pouvez me le garder ou pas ? Oui, je peux le garder. De là, ça va être un peu cassé. Pas de soucis. Je vais vous mettre de côté. Merci beaucoup. C'est cool, ça. Je vais essayer de mettre ça. Derrière. Mine de rien, c'est quand même un putain de vide-grenier. Il est giga grand. C'est cool, ça fait plaisir. Surtout quand on trouve des bons trucs. Un euro. Je vais vous le prendre. D'accord. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Là, c'est juste pour un pote en fait. Un prâle. Ah oui, les trucs par terre, le pauvre. Vous le faites à combien ? 3€ ? Moi, je vais vous le prendre. Grand bleu. En plus. Browards. Si je vous propose 3€ les 3, ça vous dit ou ça vous dit pas ? Allez, allez. C'est parti. On a un peu ce qu'il y a là. Il y a des pokémons. Il y a des pokémons. Bah oui, c'est le truc. Non, non, mais c'est moi qui a de la monnaie. C'était 5, c'est ça ? Oui, c'était 5, monsieur. Un plus. Mais comme je l'ai conservé un petit peu, je fais 6. Oh merde. Peut-être pas avoir assez alors. C'est comme les vieux jeux vidéo. C'est pas si facile à retrouver. On n'est pas des vieux jeux vidéo ? Ouais, ouais, ça peut peut-être. Alors en fait, c'est super facile à trouver. Donc là, en fait, on va se barrer quelque part. Voir là. Je ne sais pas. Il y a du soleil. Mais voilà, c'est le soleil. C'est à notre Normandie. Voiture tout ça. C'est une très très belle voiture. Yo les amis. Aïe, j'ai eu mal. J'espère que ça va bien. Fin du vie de grenier. Il est 9h49 du matin. Je ne sais pas du soir, heureusement. Il y a un couple avec un vélo et puis un homme qui marche. Bonjour. Comment est Stan Lacasa ? Donc, fin du vie de grenier. J'ai pu acheter deux jeux Gamecube. Enfin, de la Gamecube. Ça fait plaisir. Et j'ai pu parler avec les personnes qui m'ont vendu ces deux jeux Gamecube. On en a un peu parlé. Allez, d'accord. C'est Polo qui a beaucoup parlé, on va dire. Mais ils étaient un petit peu intéressés quand même. Que ce soit, ils regardent les vidéos. Donc, s'ils sont intéressés, ils sont intéressés. Pour une fois, j'ai donné ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que normalement, je ne la donne jamais parce que je ne suis pas fan de faire de la pub comme ça en fait. Envie de grenier ou quoi que ce soit. Et les personnes qui me connaissent par rapport à Pokémon Go savent que je ne donne pas facilement ma chaîne. Il y a un chien. Reste là, le chien. Voilà, c'est bien. Il est très bien déduqué, le chien. Putain, mais vous arrêtez de courir, les gens ! Il y a des coureurs là, coureurs là. Je ne sais pas s'il y a une bagnole devant, ma compote. Calme-toi. Tu m'as regardé, je sais que je suis... Putain, mais encore des coureurs ! Ah ! Je suis sur... Encore deux autres coureurs, encore deux autres coureurs... Eh, je suis... Encore deux autres coureurs... Eh, je suis sur une course, les gars ! C'est une course ! Je suis en train de faire des slaloms de coureurs ! Je suis dans une course, les gars ! Sauf que... Je ne triche pas, je ne suis pas un bagnole ! C'est sûr ! Les gens, ils sont... Je suis en train de faire un slalom de deux coureurs par deux coureurs ! Ils font du binôme ! Plaisir de pouvoir parler, de pouvoir un peu partager un peu la passion qu'on a aussi ! De pouvoir aussi leur apprendre des petites choses ! Et ça, c'est kiffant ! C'est vraiment kiffant ! J'aime faire ça ! Je kiffe parler du rétro avec des personnes que je ne connais pas ! Tu vois ? C'est ça qui est kiffant ! Donc bref, on a trouvé des bonnes choses ! Pas des choses complètement what the fuck, mais on a trouvé quand même des bonnes choses ! Et ça fait toujours plaisir ! Parce que ça faisait depuis deux semaines ! Deux mois ! Deux semaines ! Quoi ? Deux semaines ! Non, ça faisait depuis deux mois ! Deux mois qu'il n'y avait rien à vide-grenier ! Mais rien ! Déjà, il n'y avait pas de vide-grenier ! Il n'y avait rien dans les vide-greniers ! Non mais allo ! Bref ! Compte-rendu vide-grenier maintenant ! Avec de bonnes petites choses ! Je suis content ! Oh le temps de merde ! Yo les amis ! J'espère que vous allez bien ! Moi ça va très bien ! On se retrouve aujourd'hui pour le compte-rendu vide-grenier ! Comme vous avez vu ! Il ne fait pas très beau en Haute-Normandie ! Et puis ça a changé parce qu'il y a quelques semaines, il faisait hyper chaud ! Et donc les amis, on va commencer avec un... J'allais dire un Soul Reaver ! Putain ! Un Soul Calibur 4 sur PS3 que j'ai payé à 1€ ! Pas très cher ! Et ça fait toujours plaisir de rentrer ce genre de licence dans la PS3 ! C'est un peu bizarre cette formulation en fait ! Niveau jeu vidéo, on n'en a pas beaucoup ! On va continuer avec un Little Big Adventure que j'avais passé... Que j'avais donné à Cyril 2.0 ! Là, il est en complet ! Il est assez propre ! Il est tout complet ! Moi, franchement, quand je l'ai eu... Je vais dire à l'époque, mais bon, ça ne date pas de très très longtemps ! Quand je l'ai eu la première fois, je n'avais pas du tout aimé le jeu ! Et je pense que... J'avais envie de lui donner une deuxième chance ! Franchement, j'avais envie de me bouger un peu plus le cul sur ce jeu-là ! Et c'est vraiment de le faire à fond ! Donc, à voir ! En tout cas, je l'ai eu... Alors, je l'ai eu... On va y arriver ! Je l'ai eu avec ODD World ! C'est une personne qui revendait un petit peu sa collection ODD World sur la Xbox ! Je ne suis pas très fan de l'Xbox ! On ne va pas se mentir, je n'ai pas beaucoup de jeux sur l'Xbox ! Par contre, quand c'est du exclusif Xbox, je prends ! Voilà, c'est les seules choses que je vais prendre sur l'Xbox ! C'est quand c'est les exclusifs Xbox ! Je dois avoir une dizaine de jeux, je dois avoir les Halo et tout et tout ! Mais c'est vrai que je n'ai pas énormément de jeux sur la Xbox ! Les deux jeux, je crois que je les ai payés 15 balles les deux ! On va continuer avec deux jeux Resident Evil sur la Gamecube ! Resident Evil et Resident Evil 0 ! Que j'ai eu à... C'est une bonne question ! 15 balles, je crois ! 15 balles aussi, si je ne me trompe pas ! Ou 10 balles, je ne sais plus ! 15 ou 10 balles, je ne sais plus les deux ! Donc c'est un... Je pense que c'est un couple, je ne sais pas ! On a énormément parlé du rétro gaming ! Voilà, on l'a vraiment super bien parlé ! Et ça fait plaisir, comme je disais dans mon live avec Grenier ! Ça fait extrêmement plaisir de parler un peu de rétro avec des personnes qu'on ne connaît pas ! Juste pour partager une passion ! On va continuer, mais pas par du jeu vidéo ! Alors, on va co... J'ai un message ! C'est pas grave ! On va continuer par du Laserdisc ! Le grand bleu ! Hop ! Moi aussi j'ai ma petite collection de Laserdisc ! Hop ! Avec mes grissames ! Brr... Brr... Voilà ! I speak very English ! Et... Terminator 2 que j'ai deux fois ! En fait je vous explique ! Je l'ai acheté une première fois à 4€ ! Parce que c'est un double ! Et... Bah la dame... Après derrière... Sur un autre stand... Bah... J'ai pris les 3 pour 3€ ! Donc... Donc bah... Le Terminator 2 que j'ai... Que j'ai... Que j'ai récupéré à 4 balles ! Je pense que je vais le donner ! Mais... Bah voilà ! Ça fait toujours plaisir d'avoir du Laserdisc ! Et... On va passer par... Un petit jeu RISC ! Alors réellement je l'ai pris vraiment juste parce que c'est la licence Star Wars ! Je l'ai payé 3€ ! Hop ! Hop ! Et voilà ! Euh... Voilà ! Comme ça tu le vois ma couille ! Hop ! 3 balles ! Il a pris ça très cher ! Il traînait par terre le pauvre ! Donc je me dis... C'est pas mal qu'à péter ! C'est... Donc je me suis dit c'est pas mal qu'à péter ! Donc je me dis bah je vais quand même le prendre ! Il est à priori en complet ! Il est vraiment en très très bon état ! Il y a vraiment rien à dire là-dessus ! Ça fait toujours plaisir de rentrer du Star Wars ! Hop ! C'est pas moi ! Toujours pas moi ! Donc voilà ! Pour 3 balles ! Euh... Vous allez vraiment le voir ! Euh... Voilà ! Tu vois ! Il est... Il est grand ! Il est grand ! Il fait plus que moi ! Euh... Je l'ai payé 5 balles ! Euh... Pour ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai une autre pièce à côté qui fait environ une vingtaine de mètres carrés ! Euh... Je vais l'aménager... Euh... Peut-être en... En cinéma, en ceci, en cela ! Avoir un peu... J'ai des grosses vitrines et tout aussi ! Euh... Mais j'ai la flemme ! Bien sûr ! Quand on a la flemme c'est pas bien ! Donc euh... Ce cadre là il ira sûrement dans l'autre pièce tout simplement ! Ça fait... J'aurai vraiment ma gaming room ici ! J'aurai euh... Un côté un peu cosy ! Un peu... Un peu tranquille de l'autre côté ! Euh... Mais faut... Il faut... Il faut que j'aménage ! C'est ça le plus important ! C'est aménager la chose ! On va continuer par une euh... Grande figurine ! Euh... J'ai été étonné de l'avoir ! Je l'ai pris directement ! Je l'ai payé 10 balles ! Hop ! Alors ! Je pense qu'elle est euh... Peut-être sous-scellée ! Je... Je sais pas ! Enfin... Je vais... Bah... Vous le voyez en plus... Le... Ah bah t'es... Elle t'es... Elle t'es comme ça toi ! C'est-à-dire qu'en fait... J'ai un appareil photo qui prend les visages et qui fait le focus sur les visages ! C'est-à-dire que là tu me vois pas ! Mais il... Il fait... Il fait le focus sur euh... Fautage de gueule ! Donc... Ha 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 ! Payé 10 euros et je pense qu'il est sous blister parce que... Enfin, sous blister il a jamais été ouvert ! Parce que vous le voyez ici, il y a un bout de scotch ! Et le bout de scotch en fait euh... Si tu enlèves le bout de scotch, ça va euh... Enfin... Ça va... Ça va tout 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 dégueulasser ! Et euh... Par la même occasion euh... Ce que j'ai euh... Récupéré, enfin ce que j'ai vu... Euh... Il y a toujours le petit truc ici ! Il y a l'alias de billets qui est toujours là-dedans ! Enfin... Là vous voyez ! Euh... Je pense que la dame là, l'a acheté ! Euh... L'a euh... Bah tout simplement exposé peut-être ! Et elle a strictement rien fait avec ! Bah moi ça va être pareil ! Je vais... Et je vais pas l'ouvrir ! Je vais pas... Je pense pas que je vais l'ouvrir ! Euh... Par contre ! On est bien d'accord ? Que... On dirait... On dirait pas du tout ! T'en ai moins de ta la ! C'est pas du tout T'en ai moins de ta la ! Franchement ! Je... Je sais pas ! C'est... Il ressemble pas du tout à T'en ai moins de ta la ! Donc euh... Je... Je... Franchement sa tête ! Regardez sa raison ! Attends ! J'ai le retour ! Attends ! Voilà ! Regardez ! Regardez sa tête ! Par rapport à ça ! Tu vois ! Regardez sa tête ! Mais en tout cas elle est vraiment très grande ! Elle fait plus de 30 cm ! C'est à peu près la taille de ma bite hein ! Mais vraiment à quelques centimètres près ! Euh... De toute façon c'est pas la taille qui compte ! Euh... Ou elle fait 18 cm comme un certain Monsieur K ! Euh... Donc voilà ! Je suis assez content ! J'ai payé 10 balles ! Et ça fait vraiment plaisir ! Euh... Que dire ! Que dire de plus ! Que ça fait vraiment plaisir de... De trouver ce genre de choses là ! Euh... Euh... Ça fait tellement longtemps ! Ça fait tellement longtemps ! Que j'avais pas trouvé des... Des choses complètement what the fuck ! Dans un vide grenier ! Euh... Et là ça fait toujours plaisir ! Euh... Bah de trouver des choses dans un vide grenier ! Je me répète hein ! Hihihihi ! Donc allez les amis ! J'espère que... Euh... Ça t'a plu ! Euh... N'hésite pas à mettre un pouce bleu contre le... Non on va arrêter cette connerie ! Non mais voilà ! J'espère que ça t'a plu ! J'ai remis les pouces bleus, les pouces rouges hein ! Comme ça vous voyez ! Parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé ! Ouais Polo ! Euh... Donc les amis ! Je vous dis à la prochaine ! Euh... Partez-vous bien ! Euh... Protégez-vous ! Faites pas l'amour ! Ciao !